hello vidéo changement ampoule feux de croisement sur une 308 les pédales la petite poignée pour ouvrir le capot là on allume les phares on a une ampoule h7 celles qui vont en général pour les feux de croisement et bonne nouvelle je découvert que c'est accessible là c'est pour le clignotant là je te profite et pour lui faire les niveaux c'est une amie ou voisine voilà donc c'est le feu extérieur je sais pas si ça se voit position tout en bas l'extérieur c'est croisement cet extérieur bon c'est ça par moi il faut défaire ça pour y accéder plus facilement je pense et puis voilà je fais pause et je reprends donc capuchon enlevé j'arrive pas à enlever le capuchon enlevé alors c'est les cosses habituelles ça je sais pas comment ça s'enlève j'ai tiré le bitonio orange là au dessus mais ça vient pas et j'ai pas regardé de tuto ça bouge ça bouge ça bouge ça bouge ça bouge du coup toujours le même système d'attache alors par contre je crois qu'en journée ce serait plus pratique alors ok ainsi ça se passe ok ok alors donc ça devrait être du haut alors il faut d'abord débrancher la cosse sinon on peut pas y accéder je suppose je reprends pour la suite alors c'est vers la gauche il faut appuyer les petits les petits arceaux les déclipser vers la droite et les deux tétons ils sont en bas je sais pas si je sais pas si vous voyez il y a un téton en haut deux tétons en bas voilà il faut se retenir parce qu'après ça se peut tomber et je crois qu'il y a pas mal une clé pour après c'est bon bingo vous voyez pas mais bon il y a une trace en noir le filament est pété et désolé il n'y a plus la mise au coin je sais pas ça se voit alors du coup je vais mettre des gants ah oui c'est ça le problème c'est qu'il faut éviter de toucher en poule pour remettre des neufs j'essaie de mettre un gant donc les h7 ce sont celles qui ont lesquelles un tapuchon noir vous voyez voilà celle-là ça se voit elle est toute nickel à côté de l'autre on va bien voir ici on voit une trace noire là malgré qu'il manque la mise au coin donc voilà il faut éviter de les toucher avec les doigts du coup c'est pour ça que j'ai mis un gant et je vais essayer de la remboiter parce qu'il n'y a pas beaucoup de place et je pense que ça serait une idée il démonte les phares donc on a dit les deux tétons là enfin les deux encoches vers le bas et ça vers le haut comme ça vous saurez donc c'est dans ce sens là que ça se met le tétons vers le haut voilà je remonte l'intérieur voilà le tétons vers le haut les deux vers le bas on voit à peu près les encoches et voilà allez je reprends à toutes je sais pas si ça se verra en fait il y en a un qu'il faut passer à gauche et l'autre à droite ce sont des espèces de petits crochets il faut appuyer et sortir vers l'extérieur de l'ampoule et inversement pour la remise en place je suis pas sûr que ça se verra bon il y a peut-être des tutos qui montrent ça voilà contacteur cos remise et on met le bouchon je vais mettre les les chiffres comment dire dans le sens de la lecture voilà vous rappuyez bien faites en sorte que ça se vide bien partout voilà pour que ce soit hermétique que l'humidité ne rentre pas et voilà et je pense que oui j'ai bien fait parce que la languette elle est prévue pour attraper plus facilement le capuchon en V et voilà on teste je sais pas combien il faut payer ça les garagistes mais ça m'intriguerait bien ça la clé yeah c'est reparti voilà c'est bon ça refontionne écoutez voilà on récupère tout donc vous voyez la dame l'amie à la voisine à la bienfait d'avoir une ampoule toujours avoir une ampoule de secours et renseignez-vous sur l'autre modèle qui sera celui-ci qui est différent là c'est les H7 feu de croisement et là feu de route je sais pas il faut regarder sur les docks du coup voilà profitez-en pour vérifier vos niveaux ici je vais dire d'heure passée pour en mettre lave-glace niveau d'huile il faut faire ça tous les mois tous les deux mois si vous roulez beaucoup niveau d'huile de frein je vois pas trop si il a l'air bien max ouais il a l'air bien voilà vérifier tout ça régulièrement tous les mois au moins pour éviter les mauvaises galères allez tous bye